Berlin était un lieu d'inspiration, puis il l'est encore pour des artistes. Oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce l'est? Je pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour cette raison, qui veulent aller trouver quelque chose. Moi, je me souviens, j'avais 20 ans, puis on m'avait dit « Le nightlife à Berlin, fantastique! » Alors, dès que j'ai pu, j'ai pris le Magic Bus d'Amsterdam, qui coûtait 50 marques à l'époque, 50 guilders, en tout cas, disons 25 piastres, pour me rendre à Berlin. J'ai fait ça tout seul, et puis je suis arrivée là, puis j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bouillait, mais c'était pas là, mais je le sentais. Le coup d'âme était un peu comme, ça me rappelait Paris, les Champs-Élysées, cette partie-là, mais il y avait quelque chose d'autre qui me rappelait New York, d'aller à Kreuzberg, d'aller marcher. Après ça, j'allais à des concerts, on se faisait expulser par la police, ou alors les skinheads qui attaquaient les punks. Le 1er mai, les autos qui se faisaient, les Mercedes qui se faisaient arracher leur signe de Mercedes, et les autos étaient brûlées. Ah, c'était éveillé, c'était éveillé. C'était... D'après moi, c'était plus éveillé qu'est-ce qui se passait ici. Ici, il y avait eu les polices anti-émeudes, des choses quand c'était la Saint-Jean-Baptiste, mais là-bas, c'était dans le petit réseau de ce qu'il y avait à Kreuzberg, que je voyais dans un sens comme un terrain de jeu, puis en même temps, un endroit très, très politisé. Je sais que ça se passait aussi à Montréal, c'est pour ça que je ne veux pas faire une comparaison l'un de l'autre. Il y avait Nina Hagen qui était punk, mais bon, le Kraftwerk était plus overground parce qu'il attirait une autre clientèle. Mais ça, je me souviens que mes films, mes premiers films, je les faisais sur la musique de Kraftwerk. Encore pour dire, c'est ça, puis Nina Hagen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle venait de Berlin-Est. Sa mère était une grande chanteuse, puis elle a assez... Je ne sais pas si elle est partie avec sa mère, mais elle a quitté Berlin-Est à un moment donné. Ce que je voulais dire aussi, c'est que que ce soit Berlin-Est, la Pologne, la Hongrie, j'allais dire l'Italie aussi, des pays que j'ai visités, l'underground là-bas était encore plus underground, plus caché parce que... illégal. Tandis qu'à Montréal, les faux-fonds électriques, c'était... Enfin, encore une fois, je ne veux pas faire de comparaison, mais... Illégal, ça pique ma curiosité. Bien, je vous raconte, en 82, j'avais trouvé un club... Je suis arrivée en Italie, et j'ai réalisé que vivre en Italie en tant que jeune femme seule, indépendante, solo, ça ne marchait pas tellement bien avec le mode de vie là-bas, parce que ça n'existait pas. Les filles sortaient soit en gang de filles, puis ils se donnaient les mains comme ça, ou alors il y avait un chum, puis ils passaient la soirée à jaser dans l'auto, parce que tout le monde habitait chez leurs parents dans la vingtaine. Alors, c'était là où je me suis rendue après mes études en cinéma ici. Je voulais aller faire du film à Chinichita, tout simplement, avec Federico Fellini. Alors, et quand j'étais là, un soir, j'écoutais la radio, puis j'ai découvert Radio Onda Rosa, ça veut dire onde rouge, et c'était des jeunes qui mettaient de la musique punk, et qui étaient communistes, onde rouge, et c'était le Parti communiste italien, lequel je ne connaissais pas du tout, mais je suis allée les rencontrer au poste de radio, puis ils m'ont parlé des clubs. Alors, je me suis identifiée avec ces gens-là au départ, et j'étais dans un club qui était fantastique, c'était vraiment comme des... Imaginez, on est à Rome, où il y a toutes sortes de ruines, d'édifices, des millénaires, et là, on se retrouve dans des catacombes, presque, des grottes, et chaque endroit qui était illuminé, puis il y avait une grande piste de danse, et chaque endroit avait comme sa clique, alors tu avais les punks, les skinheads, qui n'en étaient pas particulièrement politiques, c'était vraiment juste à la mode, les coupes de cheveux, les new, les nouveaux romantiques, les si, les ça, alors je suis arrivé là ce soir-là, puis j'avais l'impression d'être dans un film de Filini, et je me mets finalement à danser, puis à sentir la place, l'atmosphère, et il y a eu une immense descente. La police a fait sortir tout le monde, c'était illégal. Pourtant, ça me paraissait un club connu, que les gens connaissaient. Et là, j'ai dit aux jeunes, comment ça se fait que personne ne réagit, là, la police est là, mais il me semble qu'à Berlin, quelqu'un aurait lancé une roche de derrière et tout, et puis ils m'ont dit, expliqué, ici, ça ne se fait pas, parce que tu t'en vas tout de suite en prison. Alors, j'ai compris l'atmosphère de cet underground très, très profond, j'en peux dire. Après la chute du mur, j'ai découvert des clubs très underground, encore dans des endroits avec des voûtes gothiques, dans des sous-sols d'endroits, pas nécessairement d'églises, mais d'édifices. Alors, c'est là où les gens se rencontraient et discutaient et buvaient et parlaient ensemble. Les voûtes gothiques de l'Europe, de l'Est et de l'Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !